Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment, j'en ai un petit peu marre de l'état de mon sous-évier. C'est là où je range plus ou moins mes produits pour la cuisine. Et j'ai décidé qu'il était temps que je m'occupe de cet endroit. Moi, je n'ai pas de meuble sous-évier. Tout simplement parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a dans les commerces. Et ça ne correspond absolument pas à la hauteur, aux dimensions de ce que j'ai sous mon évier. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas investir dans des petites boîtes ? Parce que pour l'instant, je n'ai pas aussi le temps, parce que ce sera mon mari qui va le faire. Donc il n'a pas encore le temps d'emménager quelque chose. Moi, j'ai pensé faire avec des boîtes palettes. Mais vraiment, vu qu'on n'a pas de cours, c'est un petit peu compliqué de démonter les boîtes palettes. Et de les faire dans cet appartement. Donc j'ai décidé d'investir dans des petites boîtes. D'ailleurs, je vais vous montrer les boîtes que j'ai achetées. Donc j'ai acheté ce style de boîte. Vous allez voir, ce n'est pas que ça. J'ai acheté plusieurs tailles, plusieurs dimensions. Mais je vais déjà vous montrer l'état de mon sous-évier. Alors voilà l'état de mon sous-évier. L'évier est là. Là, il y a mon trépied parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Et à chaque fois, ça revient pareil. En fait, l'endroit où c'est le moins rangé de ma maison, c'est le côté bionderie et le côté cuisine. Donc là, il y a plein de boîtes qui ne se servent plus. En fait, ce sont des anciennes boîtes. Mais à chaque fois, je ne prends pas le temps de les enlever. Du coup, ça devient comme ça. Ça, je les utilise comme protection quand je mets des marmites chaudes sur la table. Et en même temps, les enfants font des ateliers, donc des activités créatives. Donc du coup, c'est stocké à la cuisine. Il y a plein de choses qui sont comme ça, comme les boîtes de conserve qui servent de chamboule-tout. Il y a à chaque fois ça. Mais là, je pense que je vais trier. Je vais enlever tout ce qu'il y a à enlever. Je vais prendre un grand sac poubelle 100 litres et je vais tout mettre dedans. En fait, tout ce que je n'utilise pas. Comme ça, je verrai tout ce qu'il me reste à ranger sous cet évier. Allez, c'est parti. Au moment où je fais ma petite tâche, je vais en même temps regarder ma petite série qui est Alice in Borderland. C'est une série qui se rapproche vraiment beaucoup de l'autre série. Comment ça s'appelle ? Squid Game. D'ailleurs, Squid Game, je ne l'ai pas vue jusqu'au bout. Je pense que celle-là, je vais la finir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc l'état de ce qu'il y avait sous l'évier quand j'ai tout enlevé. Là, c'est une planche que Stefano avait mise mais vous voyez là, il faut que je nettoie un petit peu, beaucoup même. Et là, c'est le sol donc c'est à peine teinté et c'était comme ça depuis le début. Là, la peinture commence déjà à se décoller. Et voilà ce qu'il reste de ce qu'il y a à ronger. Donc ça va, franchement. Après ça, ça part aussi. Allez, hop. Voilà. C'est une leçon pour moi, il ne faut plus que je stocke. Après, il faut que je cherche une solution par rapport à la société parce qu'on fait beaucoup d'activités manuelles et du coup j'ai besoin de ça mais j'ai pas d'endroit où les stocker. Voilà, allez, je vais commencer par nettoyer ici et après je rangerai tout le reste. Je pense que le petit bois qui est là, c'est utile pour quelque chose. Mais bon, j'ai commencé par nettoyer. Je sais quoi ça. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Là, j'ai nettoyé plus ou moins le bas. Ça, je ne peux pas faire mieux. Ni en bas aussi. Donc je pense que je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de tout ça. Je vais commencer par utiliser la toute petite boîte pour mettre les capsules. Donc j'en ai des bleus et des roses. Je vais maintenant utiliser les grosses boîtes pour tout ce qui est produit en longueur qui ne rentre pas dans les petites boîtes comme les lave-futres, les ajax, etc. ... ... ... ... ... ... Ce sont les tablettes de la Tricel. ... 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 pour l'instant, j'ai mis comme ça. je vois un petit peu comment ça se passe, comment je trouve l'idée mais par contre je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'avais changé le sol de ma salle de bain et de mon WC mais en fait j'avais utilisé ça et il en restait donc il reste ça et je me suis demandé là tout à l'heure pourquoi ne pas en mettre en bas comme ça le sol sera plus joli là ça s'est séché en plus il fait hyper chaud ici donc ça sèche hyper vite le sol et tout ça donc là c'est sec je vais tout enlever et je vais essayer de positionner je pense qu'il y a plus grand même il y a encore je sais pas je vais voir mais en tout cas là ça a l'air assez grand donc je vais essayer de mettre ça sur le sol et et Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.